Au lendemain des attentats de Paris, il s'est imposé comme l'interlocuteur privilégié du gouvernement français au sein de l'islam de France, entre guillemets. Homme discret, néo-maroc, théologien reconnu, juriste, le recteur de la grande mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou, est souvent jugé, je cite, compatible avec la République. Mais qu'est-ce donc cela signifie ? Que cela signifie ? Et en quoi est-ce vraiment nécessaire ? Homme de terrain, Tarek Oubrou est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous écrivez dans ce livre, vous parlez des grandes questions qui fâchent, mais pas seulement. Ça s'appelle Profession Imam, édition augmentée, c'est chez Albin Michel. Hier, Tarek Oubrou, la France a annoncé qu'elle avait mené des premiers bombardements sur un camp d'entraînement de l'organisation État islamique en Syrie. On sait maintenant depuis plusieurs mois que plusieurs Français, de nombreux Français de confession musulmane, ont choisi d'aller combattre là-bas contre l'armée de Bachar el-Assad. Ils disent souvent que c'est au nom de l'islam. Quel regard portez-vous sur ce phénomène ? Écoutez, maintenant, les appels au djihad ont été énoncés par des savants irresponsables. On mobilise la religion pour des causes qui n'ont rien à voir avec la religion en tant que telle. Je pense que c'est un endoctrinement et pas un enseignement. On enseigne la religion, mais pas l'endoctrinement. Et je pense que ce type d'implication de la religion dans des conflits d'ordre géopolitique ne serve pas la religion en tant que telle. Donc il faut faire de la théologie préventive, mettre à l'écart la religion pour qu'il ne soit pas instrumentalisé dans des guerres qui sont plus économiques et géopolitiques que véritablement théologiques. – Vous parlez de géopolitique, Tarek Roubou, on a le sentiment que cette géopolitique, elle aussi, s'invite en France et perturbe la vie des Français de confession musulmane. On le voit dans l'actualité, on vient de le voir dans le rappel des titres. La Syrie, on a parlé tout à l'heure de la Libye, il y a aussi l'Afghanistan. Donc encore aujourd'hui, 14 ans après la chute des talibans, trois pays en guerre à la une de l'actualité. Tout cela donne l'image d'un monde musulman éclaté en pleine dislocation. Que vous inspire cette situation chaotique ? – C'est les conséquences aussi d'une politique américaine. Il faudrait peut-être rappeler la politique kamikaze de Bush qui a déstabilisé toute la région. Il a créé ce qu'on appelle la géopolitique du chaos. Et donc on subit les conséquences de cet éclatement des États-nations, certes qui n'étaient pas démocratiques, mais au moins ils entretenaient et maintenaient un certain ordre dans la région. – Je le disais, Tarek Oubrou, vous êtes un homme discret. Vous êtes devenu de plus en plus médiatique au fil des mois, en particulier après les attentats de Paris. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre la parole dans le débat public ? – Écoutez, on me demande, donc j'appelle à la demande. Je ne cherche pas à parler, mais on me demande de parler. Donc j'ai le devoir de m'exprimer et de dire une parole d'apaisement. Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'une parole, pas de revendication, parce qu'il y a des canaux de revendication laïques. Mais par contre, la parole religieuse doit être une parole de réconciliation et d'apaisement. – Il y a en France, et ce n'est pas nouveau, des voies qui s'élèvent pour l'émergence d'un islam de France, entre guillemets. D'où d'ailleurs la question, on va en parler tout à l'heure, de former des imams, et que ces imams soient conscients de leur environnement, d'un environnement laïque en France. Vous pourriez, dit-on, être la meilleure incarnation de cet islam de France. Mais vous êtes devenu, je le disais, un des interlocuteurs privilégiés, pardon, mais est-ce que ce n'est pas un piège aussi ? – Je pense que le musulman, il est le produit de son temps. Il essaie un peu de comprendre sa religion dans un monde incertain, qui crée une forme d'inquiétude. Donc je m'interroge en tant que croyant sur les éléments de ma foi dans un monde trouble. Et donc j'incarne le musulman moyen. Mais en tant que théologien, je dois répondre à ces interrogations existentielles qui traversent ma communauté, mais qui parfois perturbent des sociétés sécularisées bien installées. C'est-à-dire que l'éruption de l'islam dans les sociétés sécularisées, notamment en France, interroge la laïcité d'une part, mais la laïcité l'interroge également. L'islam n'a pas eu l'expérience de la sécularisation. Et je pense que c'est un chantier très important à aborder, le rapport de la religion à la politique, à la gestion de la cité. Donc il faut revoir sa copie à la lumière de notre monde qui n'a rien à voir avec l'univers des textes fondateurs. – C'est quoi l'islam de France ? Comment le définiriez-vous justement ? – Un islam qui respecte le droit, un islam qui prend en considération les perceptions, les mentalités, l'histoire. Il faut d'abord serrer l'islam de la logique de la civilisation pour n'en garder que la logique de la spiritualité. Parce que de quel islam parle-t-on ? Un islam de civilisation. Je pense que la civilisation musulmane est révolue. Donc comme toute civilisation, elle a disparu. Maintenant, il faut faire sortir la religion de cette logique de la civilisation pour qu'elle circule dans toutes les civilisations, notamment la civilisation occidentale. C'est-à-dire que la civilisation du musulman, c'est la civilisation occidentale et sa religion, c'est l'islam. Le droit du musulman, c'est le droit français et sa religion, c'est l'islam. Donc il faut faire vraiment un travail de séparation des ordres. C'est ce que je suis en train de travailler au niveau de la théologie. Justement, vous essayez aussi d'élaborer ce qu'on appelle la charia de minorité qui serait totalement respectueuse des principes et des lois de la République. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, la charia, ce n'est pas l'application mécanique d'un verset du Coran ou l'application mécanique d'un canon établi par le droit classique. Il s'agit de chercher l'intention du texte en rapport avec une réalité donnée. Pour s'adapter à l'environnement. Donc d'abord, faire le tri dans l'islam, ce qui relève du permanent, de l'universel et ce qui relève du circonstantiel dans les messages du Coran et de la tradition du prophète. Donc il y a un travail fondamental à faire. Pour moi, la charia, c'est le système normatif qui codifie pour les pratiques exotériques du musulman dans une situation donnée. Et donc la réalité est déterminante quant à mon rapport à la charia. Se tromper de réalité, c'est se tromper de normes. Et une norme qui est au service de l'homme. L'homme n'est pas créé pour la loi, c'est la loi qui est faite pour l'homme. Et donc je pense qu'il y a une contraction de la charia, ce que j'appelle l'orthopraxie minimaliste, ne garder des pratiques de l'islam que ce qui est essentiel pour pouvoir donner force aux musulmans de vivre et de traverser le désert d'un monde de plus en plus contraignant. Mais on l'entend et on voit des téléspectateurs parfois qui réagissent, qui écrivent aux télévisions pour dire pourquoi ne posez-vous que la question de la compatibilité qu'avec cette religion-là et pas avec les autres religions monothéistes et pas avec d'autres religions qui ne seraient pas et qui ne sont pas celles du livre. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas derrière d'autres problèmes inavoués ? On sait que de nombreux fidèles français de confession musulmane appartiennent aux couches les plus modestes, pour ne pas dire les plus pauvres de la population. Est-ce qu'on n'essaie pas de résoudre toutes ces questions qu'à travers le prisme de la religion, est-ce qu'elle ne prend pas trop de place ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on entend des discours qui disent que l'islam est une religion totale, qui ne sépare pas le spirituel du temporel, il y a de quoi inquiéter nos concitoyens laïcs. Donc il y a des discours qui donnent matière à cette peur également. Quand on dit l'islam, c'est un système politique, non, l'islam c'est une religion, ce n'est pas un système politique. La laïcité relève de la philosophie politique et l'islam relève du répertoire des spiritualités et des religions. Il ne s'agit pas de compatibilité ou d'incompatibilité, puisque nous sommes dans deux répertoires complètement différents. Alors il y a quand même un paradoxe quand on parle de l'islam en France, depuis maintenant, disons une vingtaine d'années, avec cette notion de l'islam de France, c'est qu'on appelle, beaucoup de politiques appellent de leur vœu à cet islam de France, mais d'un autre côté, on va toujours à l'étranger, au Maroc, tantôt en Algérie, pour essayer de réguler entre guillemets l'islam de France. Il y a quelques jours, François Hollande était au Maroc, un accord a été signé pour la formation d'imams. Est-ce qu'on n'est pas là en pleine contradiction d'imams français, je précise ? C'est-à-dire qu'ils vont aller au Maroc, être formés, et ici, on sent aussi qu'il y a des querelles entre des pays du Maghreb, Algérie, Maroc notamment. Est-ce que tout cela n'est pas contradictoire ? C'est le constat d'un échec de toute une communauté, notamment la communauté musulmane de France, qui n'arrive pas à former ses propres imams. Et donc, l'État n'ayant pas trouvé des interlocuteurs en la matière, même s'il y a, bien sûr, des instituts de formation des imams, mais là aussi, il y a toujours cette perception de l'étranger. Mais comment avancer sur ce terrain en France sans aller justement au Maroc, sans aller en Algérie ? Moi, je pense qu'il y a des imams ici, bien formés. Pourquoi les chercher ailleurs ? Le problème, c'est qu'un imam doit vivre, il doit avoir un statut social, ce qui n'est pas le cas. Le problème, ce n'est pas l'imam, c'est son statut. Nous avons beaucoup de compétences en France, sauf que ces compétences ne sont pas prêtes pour travailler dans une mosquée où il y a beaucoup de contraintes, où il n'y a pas un statut reconnu. Le financement, encore une fois, c'est la clé. On aborde souvent cette question. Oui, il n'y a pas de financement, donc il n'y a pas un statut social confortable pour l'imam. Donc ce n'est pas une fonction qui attire les compétences. Et donc il attire parfois des gens par défaut, donc qui n'ont pas de travail, etc. On a vu toutefois à Strasbourg deux projets de mosquée, l'un sans doute piloté par l'Algérie, l'autre par le Maroc. Vous disiez, certes, c'est aux musulmans en France aussi de s'organiser, mais est-ce que les pays étrangers, j'en ai cité deux au Maghreb, est-ce que l'Arabie saoudite, le Qatar ou d'autres, ne devraient pas aussi cesser d'instrumentaliser, entre guillemets, des fidèles dans un pays tiers, en l'occurrence des gens qui sont, comme vous l'avez dit vous, entre guillemets, occidentaux ? En tout cas, l'islam de France, il doit marquer deux démarcations. Une démarcation politique par rapport au pays d'origine, une démarcation théologique par rapport à l'importation de discours anachroniques qui relèvent d'un autre âge. – Votre livre, je le dis, est une revue augmentée. Vous avez tenu à y insérer un chapitre sur les relations et le dialogue interreligieux avec les catholiques, mais surtout également avec les juifs. Et là, il y a le poids de l'histoire, et je ne parle pas de l'histoire géopolitique, je parle bien entendu aux sources, à l'époque de la révélation du livre, avec le prophète de l'islam. Vous dites, vous, qu'il faut sortir de cela et dépasser, vous expliquez qu'il faut en fait dépasser les origines. En quelques mots, expliquez-nous ce que vous voulez dire pour apaiser les relations entre juifs et musulmans qui historiquement ont toujours été... – Ce n'est pas dépasser les origines, c'est d'être fidèle à l'enseignement du prophète qui distinguait entre le conflit politique et le conflit religieux. Ce qui s'est passé à Médine à l'époque du prophète, c'était un conflit de non-respect des engagements. Ça n'a rien à voir avec un conflit religieux. La preuve, c'est que beaucoup de juifs sont restés à Médine. Et donc, le problème dans l'histoire des conflits, dans le texte ou que ce soit dans l'histoire musulmane, c'est un conflit d'ordre politique et qui n'est pas d'ordre religieux. Il ne faudrait pas convoquer l'islam en tant que religion dans ce type de conflit. – Il y a tout de même des extrémistes des deux bords, on le voit parfois dans l'actualité, qui justement « surfent » sur cette forme. – Oui, tout le monde aujourd'hui mobilise ce qui reste pour l'humanité aujourd'hui, la religion. Il y a un phénomène de désécularisation, c'est-à-dire un retour aux origines, un retour à la religion. Et donc, on convoque ce qui reste à l'humanité aujourd'hui, après l'effondrement des idéologies, des utopies du 19e siècle, du 20e siècle. Aujourd'hui, la religion, elle fait un retour, malheureusement un retour fracassant, qu'il faudrait pondérer, modérer par la raison. – Tarek Oubrou, merci d'être venu répondre à nos questions sur le plateau de 64 minutes. Profession imam, c'est donc aux éditions Albain. Michel, merci à vous. – Merci.